C'est donner du temps pour les autres. C'est aider les gens mais sans recevoir d'argent. C'est une action qui vient du cœur. Ça commence à un moment où on ne s'en rend pas forcément compte. C'est simplement dans une relation d'aide déjà. Pour moi c'est une question d'attention. C'est aider les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont souvent à la rue. Pour moi le bénévolat c'est venir en aide à une association. Vous avez déjà préparé et donné des sandwichs lors d'un concert avec mon école de musique de ma ville. C'était au resto du cœur. J'ai passé l'après-midi à un supermarché pour collecter des denrées pour la grande collecte. Moi je commençais à l'association Genepi qui donne des cours en prison. Je participais à tout ce qui était Téléthon, tout ce qui était resto du cœur, des collectes comme ça en série. Je faisais ça plus jeune. En école primaire on nous demandait de donner de la nourriture ou des jouets pour le resto du cœur. Du coup j'ai fait ça. J'ai dû aider une association pendant 40 heures. J'ai aidé un petit peu plus. Et en échange la mairie de ma ville m'a fourni de l'argent pour aider à payer le permis. Dans le cadre d'un centre social et une maison de quartier. J'avais l'impression d'être utile dans une cause qui me tenait à cœur. On a l'impression d'être utile, de servir. Je trouve que c'est une bonne action quand je donne de la nourriture au SDF. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est cool d'aider les gens parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément autant de chance que nous. Ça m'a permis déjà de vaincre ma timidité parce que j'ai dû parler aux gens et je n'aime pas trop ça d'habitude. On a pas mal de gens qu'on reçoit dans l'assaut, qu'on emploie, qui n'ont jamais fait de job dans le social ou jamais dans le médico-social. Et on leur dit mais mettez toutes vos expériences, même les expériences médiévoles, même les plus petites choses parfois. On peut rebondir dessus. On peut commencer à construire un parcours professionnel aussi par rapport à ça. La bienveillance, c'est tout. Tout va bien. Comme dans la vie d'ailleurs. Déjà, être gentil et peut-être à l'écoute du besoin des personnes. Peu importe. À partir du moment où on aide à traverser quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité sur un passage piéton, on est déjà dans le bain. Effectivement, d'avoir cette vigilance-là en termes de ce qu'on appelle la cohésion sociale. La question de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Il n'y a pas de qualité du moment qu'on a envie d'aider les gens. C'est normal. C'est en nous. Je pense en vrai que pour devenir bénévole, il faut juste avoir envie d'aider. Tout simplement. Tout le monde peut le faire. Mais parce que je suis célèbre et vous ne le savez pas. T'as eu fait une question ? Moi, tu l'as dit. Je suis célèbre et 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 je suis célèbre